Comment expliques-tu que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu ? Ou mieux, comment expliques-tu que d'autres soient capables d'accomplir des choses qui semblent défier toutes les hypothèses ? Par exemple, pourquoi Apple est si innovant ? Année après année, année après année, ils sont plus innovants que tous leurs concurrents et pourtant ils sont juste une société de solutions informatiques. Elle est comme tout le monde, elle a le même accès aux mêmes talents, les mêmes agenciers, les mêmes consultants, les mêmes médias. Alors pourquoi semble-t-elle avoir quelque chose de différent ? Pourquoi Martin Luther King a mené le mouvement de droit civique ? Il n'était pas le seul homme qui a souffert dans une Amérique des droits civiques non respectés et il n'était certainement pas le seul grand orateur de l'époque. Pourquoi lui et pourquoi est-ce que les Freywright ont-ils réussi à contrôler le vol motorisé de l'homme alors qu'il y avait certainement d'autres équipes, plus qualifiées et mieux financées, qui n'ont pas réussi à faire voler un avion motorisé ? Les Freywright les ont dévancés. Il y a quelque chose d'autre en jeu ici, le pourquoi, comment et quoi. Cette petite idée explique pourquoi certaines organisations et certains leaders sont capables d'inspirer alors que d'autres ne le sont pas. Laissez-moi définir le terme très rapidement. Chaque personne, chaque organisation sur la planète sait ce qu'elle a à faire à 100%. Certaines savent comment elles le font. Vous l'appelez votre proposition de valeur différenciée ou votre processus propriétaire ou votre USP. Mais très peu de personnes ou d'organisations savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et par pourquoi, je ne veux pas dire pour faire du profit. C'est un résultat. C'est toujours un résultat. Par le pourquoi, je veux dire quel est votre but, quelle est votre cause, quelle est votre croyance, pourquoi votre organisation existe-t-elle, Pourquoi vous sortez du lit le matin et pourquoi quelqu'un devrait s'en soucier ? Eh bien, comme résultat, la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons, la façon dont nous communiquons est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est évident. Nous allons de la chose la plus claire à la chose la plus floue. Mais les leaders inspirés et les organisations inspirées, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, pensent tous à agir de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez-moi vous donner un exemple. J'utilise Apple parce qu'ils sont faciles à comprendre. Et tout le monde comprend. Si Apple était comme tout le monde, un message marketing de leur part pourrait ressembler à ceci. Nous fabriquons d'excellents ordinateurs, ils sont magnifiquement conçus, simples à utiliser et conviviaux. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous communiquons. C'est comme ça que le marketing est fait. C'est comme ça que les ventes sont faites. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous communiquons interpersonnellement. Nous disons ce que nous faisons. Nous disons comment nous sommes différents ou comment nous sommes meilleurs. Et nous attendons une sorte de comportement. Quelque chose comme ça. Voici notre nouveau cabinet d'avocats. Nous avons les meilleurs avocats avec les plus gros clients que nous avons. Vous savez, nous sommes toujours performants pour nos clients. Faites affaire avec nous. Voici notre nouvelle voiture. Elle ne consomme pas beaucoup. Elle a des sièges en cuir. Achetez nos voitures. Mais elle n'est pas inspirante. Voici comment Apple communique. Tout ce que nous faisons. Nous croyons qu'il faut défier le statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différemment. La façon dont nous défions le statu quo est de rendre nos produits magnifiquement conçus, simples à utiliser et conviviaux. Nous fabriquons de superbes ordinateurs totalement différents l'un à l'autre. D'accord ? Vous êtes prêt à acheter un ordinateur chez moi ? Tout ce que j'ai fait, c'est inverser l'ordre des informations. Ce qui nous prouve que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Ceci explique pourquoi chaque personne dans cette pièce est parfaitement à l'aise pour acheter un ordinateur chez Apple. Mais nous sommes aussi parfaitement à l'aise pour acheter un lecteur MP3 chez Apple. Ou un téléphone chez Apple. Ou un magnétoscope numérique Apple. Mais comme je l'ai déjà dit, Apple n'est qu'une société d'informatique. Il n'y a rien qui les distingue structurellement de la plupart de leurs concurrents. Leurs concurrents sont tous aussi qualifiés pour fabriquer tous ces produits. En fait, ils ont essayé. Il y a quelques années, Gateway a sorti des téléviseurs à écran plat. Ils sont éminemment qualifiés pour fabriquer des téléviseurs à écran plat. Ils ont fabriqué des écrans placements pendant des années. Personne n'en a acheté un. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, et que les gens réagissent aux raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, alors comment quelqu'un pourra-t-il faire en sorte que les gens votent pour vous ? Ou vous achètent quelque chose ? Ou plus important encore, qu'ils soient loyaux et veuillent faire partie de ce que vous faites. Encore une fois, le but n'est pas seulement de vendre aux gens qui ont besoin de ce que vous avez. Le but est de vendre aux gens qui croient en ce que vous croyez. Le but n'est pas seulement d'embaucher des gens qui ont besoin d'un travail. C'est d'engager des gens qui croient en ce que vous croyez. Je le dis toujours. Si vous engagez des gens juste parce qu'ils peuvent faire un travail, ils travailleront pour votre argent. Mais si vous engagez des gens qui croient en ce que vous croyez, ils travailleront pour vous avec du sang, et de la sueur, et des larmes. Et nulle part ailleurs, il n'y a un meilleur exemple de cela qu'avec les frayes Wright. La plupart des gens ne connaissent pas Samuel Pierpont l'anglais. Et au début du XXe siècle, la construction de l'avion motorisé par l'homme était comme l'extension.com. Tout le monde l'essayait. Et Samuel Langlais avait ce que nous supposons être la recette du succès. Même aujourd'hui, si vous demandez aux gens pourquoi votre produit ou votre entreprise a échoué, les gens vous donnent toujours la même permutation des trois mêmes choses. Soit capitalisation, mauvaise personne, mauvaise condition de marché. Ce sont les trois mêmes choses. Explorons-le. Samuel Langlais a reçu 50 dollars de la part du département de la guerre des Etats-Unis pour mettre en point cette machine volante. L'argent n'était pas un problème. Il avait une place à Harvard, travaillait au Smithsonian et avait de très bonnes relations. Il connaissait tous les grands esprits de l'époque. Il a engagé les meilleurs esprits que l'argent pouvait trouver. Et les conditions du marché étaient fantastiques. Le New York Times le suivait partout. Et tout le monde encourageait Langlais. Et comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de Samuel Langlais ? A quelques centaines de kilomètres de là, à des temps, dans l'Odio, il y avait Orville et Wilbur Wright. Ils n'avaient rien de ce que nous considérons comme la recette du succès. Ils n'avaient pas d'argent. Ils ont payé leurs rêves avec les recettes de leurs magasins de vélo. Pas une seule personne dans l'équipe des frais Wright n'avait fait d'études supérieures. Pas même Orville ou Wilbur. Et le New York Times ne les suivait nulle part. La différence était qu'Orville et Wilbur étaient poussés par un appel, par un but, par une croyance. Ils croyaient que s'ils arrivaient à mettre au point cet appareil volant, cela changerait le cours du monde. Samuel Langlais était différent. Il voulait être riche et célèbre. Il était à la poursuite du résultat. Il était à la poursuite de la richesse. Et voilà ce qui s'est passé. Les gens qui croyaient aux rêves des frais Wright travaillaient avec eux avec du sang, de la sueur et des larmes. Les autres travaillaient juste pour le salaire. Et ils racontent que chaque fois que les frais Wright sortaient, ils devaient prendre cinq jeux de pièces. Parce que c'est le nombre de fois qu'ils s'écrasaient avant de rentrer pour le dîner. Et finalement, le 17 décembre 1903, les frais Wright ont pris leur envol.